Voilà, c'est parti, ça commence. Ça commence quoi ? Eh bien le commencement, l'introduction, le départ vers... Vers quoi ? Je ne sais pas, mais je sais juste que ce lundi 8 septembre 2014, à 2h05 du matin maintenant, j'ai commencé à écrire cette chose qui devrait être une pièce de théâtre en arial calibre 12, à raison d'une page par jour au minimum, et que si tout va bien, dans un temps certain, et idéalement pour le festival à la Bastille 2015, en août 2015, je devrais commencer par ce que je viens de dire les premières représentations. Ah ! Vous voulez dire que nous sommes dans le futur ? Nous ? Ah non, pas nous, moi. Vous, vous êtes moi, un peu de modestie. Mais pas du tout puisque je suis là. Et d'abord, je ne vous ressemble pas du tout. Bon, d'accord. Et ça parle de quoi ? Ben, je ne sais pas, mais je sais de quoi ça ne parle pas. Ça vous intéresse ? Eh ben, je serai vous, je n'en parlerai pas. Cela ferait de la publicité à des choses inutiles. Non ? Vous avez raison. C'est pratique, hein ? Oui, notez que je ne voulais pas vous abaisser, mais chacun a sa place. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes là, à contempler cette vue magnifique, et nous sommes aussi ce lundi 8 septembre 2014. Il est maintenant 2h05 du matin. Je m'engage. Peut-être que je renoncerai à cet engagement dans les pages suivantes, mais je m'engage à ne pas changer un mot à la moitié qui commence. Vous êtes bien assis ? Vous avez vos coussins, vos chapeaux, vos bouteilles d'eau ? Vous avez éteint vos portables ? Ah, je voulais savoir, est-ce que François est toujours président ? Non, plus important. Est-ce que la vue est toujours aussi belle derrière moi ? Est-ce que nous avons aimé cet hiver ? Est-ce que nous avons été dignes d'amour ? Est-ce que nous avons regardé plus d'une fois le soleil se lever avec plaisir ? Est-ce que nous avons été vivants ? Est-ce que nous avons oublié l'anniversaire de personne ? Voilà, je vous souhaite un bon spectacle, ça ne durera pas plus d'une heure trente, je crois, mais je peux changer d'avis dans les pages suivantes. Il y aura plusieurs personnages, vous les reconnaîtrez, ils seront tous, moi, et s'ils ne sont pas trop mal écrits, ils seront aussi tous, vous. Mon idée, en toute modestie, était et sera d'écrire la pièce de théâtre et le livre et la poésie que je n'ai jamais lue et que je ne voudrais jamais cesser de lire sans jamais regarder la vue derrière moi. Et ça va être difficile parce qu'elle est sacrément belle cette vue. Voilà, il est maintenant 2h31 du matin et nous sommes à quelques mots de passer à la deuxième page. Encore quelques mots. Je me concentre, je prends mon élan, je retiens ma respiration. Et oui, je me suis engagé à écrire une page par jour. Et si vous me suivez hier, j'ai calculé que pour un spectacle d'une heure et demie, il me fallait environ 150 pages. Soit à raison d'une page par jour, 30 pages par mois, 5 mois. 8 septembre, 8 octobre, 8 novembre, 8 décembre, 8 janvier 2015, 8 février 2015. Mettons fin février pour finir d'écrire le spectacle. 5 mois supplémentaires pour l'apprendre et le jouer. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et nous voilà de nouveau aujourd'hui. Comme j'aimerais déjà y être. Pas vous ? Mais c'est vrai, vous, vous y êtes. Et vous vous demandez sûrement avec effroi, est-ce que cela va encore durer comme ça pendant 148 pages ? Eh bien, je réponds à votre place. Mais notez que le moment où je réponds, je suis comme vous. Je ne sais pas comment c'est après. Je suis conscient que c'est très verbeux et assez insupportable. René dans un quart d'heure, ça devrait aller mieux. Un peu d'échauffement. Non ! Restez assis. Mais je veux croire quand même que si c'était comme ça encore pendant 148 pages, jamais j'aurais osé vous proposer ça, non ? Si. Je vois que certains me connaissent. Et moi-même, qu'est-ce que j'en pense ? Là, je reconnais que j'hésite, je balance. C'est vrai que durant les 15 prochaines pages, et un nombre de pages X selon la personne, l'idée d'abandonner l'écriture de cette pièce de théâtre a dû m'effleurer. Mais après, il doit se produire un phénomène d'entraînement mécanique. Vous savez, comme pour n'importe quel dicateur lorsqu'il déclenche une guerre et est incapable de l'arrêter. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont été élus pour ça. Et pourtant, ce n'est jamais dans le programme. Oui, oui, mais je veux croire quand même que de ce flot, de cette accumulation, il doit naître un rythme, une urgence, un style. J'ai exactement 30 minutes tous les jours, entre 2h et 2h30, pour écrire cette pièce de théâtre. Et là, au moment où j'écris, ben oui, je suis un peu à la bourre. Je suis un petit peu à la bourre parce que je n'ai pas utilisé le retour à la ligne. Vous savez, le retour à la ligne qu'on utilise dans les scènes dialoguées, contrairement au monologue, qui permet d'écrire une page avec 15 mots. Hein ? Tu voulais dire quelque chose ? Dommage. D'ailleurs, de 2 choses l'une. Soit effectivement, je parle à quelqu'un, et vous pouvez vous dire, il y a quand même quelqu'un qui partage ce spectacle et qui l'a vu jusqu'au bout. Espoir ! Soit je me parle à moi-même. C'est angoissant, ça. Est-ce que quelqu'un a accepté d'être moi ? Est-ce que je l'ai accepté moi-même ? Est-ce que je n'ai pas préféré finalement être entre moi et moi ? C'est quand même plus facile pour se comprendre. J'ai une idée. J'aime Tennessee William. Moi aussi. J'adore Cyrano, le Bleu. Ouais. Romain Garry, Roger Nimier, la Bastille. Un singe en hiver. Les épinards. Ouais, oui. Le théâtre. L'opéra. Le céleri à la crème. Ah non, tu n'aimes pas ça. Non, tu n'aimes pas ça. D'abord, ce n'est pas écrit. Comment peux-tu dire ? J'aime Tennessee William. J'adore Cyrano, le Bleu, Romain Garry, Roger Nimier, la Bastille, un singe en hiver, les théâtres, l'opéra, les épinards, etc. Et le céleri à la crème. Non, tu n'aimes pas ça. Non, tu n'aimes pas ça. Le céleri à la crème, c'est dégueulasse. Déjà, le céleri est tout court. Comment tu peux aimer ce truc blanc qui sent la sueur. Et le rance, nous sommes si différents. Si étrangers l'un à l'autre. Je me sens seul, si seul, je suis seul. Tout seul, 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 tout seul. Enfin, pourquoi dis-tu cela ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave d'aimer le sailler à la crème si tu n'aimes pas ça ? L'important c'est ce que l'autre t'apporte, ça différend justement. Mon cul. Quoi ? Mon cul on la refait. Quoi ? On la refait, là prouve-moi que ta différence, ton altérité ça m'apporte quelque chose de bien en dehors de la douleur. Non mais attends là, je rêve, pince-moi, ne t'énerve pas. On a de la chance tout de même. Regarde, comme ils sont gentils, mignons, patients. Curieux et courageux de venir voir un spectacle comme ça au hasard. Oh, regarde la dame. La dame en haut. En haut à gauche. Je crois bien qu'elle s'est tendante. Qu'est-ce qu'elle a l'air ridicule avec son chapeau à fleurs et son collier en bois. Dodo, l'enfant d'eau m'aimait dormir à bientôt. C'est ma mère, tout seule. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte. On est toujours tout seul au monde. On danse les uns contre les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte. Qu'on est toujours tout seul au monde. Ouais, ça c'est quand même bien un truc de gamme. On souffre d'être seul. Il y a quand même d'autres souffrances dans le monde, non ? Bon, d'accord, on passe à autre chose. On efface ça. Tu sais quoi ? Il faudrait qu'on trouve un truc pour que les gens viennent voir notre spectacle. Comme quoi ? Je ne sais pas, moi. Une pub, un teaser. Un truc pour qu'ils comprennent que c'est du spectacle. Que ce n'est pas la vraie vie, qu'ils ne prennent pas peur. Pourquoi ? Parce que la vraie vie, quand on la regarde, on s'en extrait un petit peu, tu comprends ? On est un petit peu dedans et un petit peu dehors en même temps. Attends, voir... Comme dans les films d'Alfred Hitchcock. Tu vois ? Fenêtre sur court. Et bien dans ce film, rien que la façon dont les comédiens, ils parlent et tout, et tout, comme dans les livres, on sait qu'on est dans le rêve. C'est bon, non ? Ouais. Ok. Ok, quoi ? Ben, vas-y. Mais attends, j'aimerais t'y voir. M'y voir, mais j'y suis aussi, je te signale. Oui, mais enfin, c'est ton spectacle. Parce que je t'ai forcé. Ah ! Je n'ai pas pu changer. Ah, mon ! Une virgule. C'était comme si c'était la Bible. Monsieur pense. Monsieur écrit. Monsieur n'a pas le temps d'aller vider les poubelles. Ça va, c'est pas la peine de le crier sur les toits. Toi, 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 toi. Arrête ! Arrête, 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 arrête. Arrête sinon ! Sur quoi ? Ah ben, c'est malin. Tu peux le dire, je ne voulais pas. Ah ben, c'est la tension, la fatigue, là. Toute cette impuissance à mener nos vies comme on voudrait. On se lève, on bosse, on se lève, on bosse, on se lève, on bosse, on se lève, on bosse ! À l'infini, là, avec des oasis, nos vacances, là, de loin en loin, là, pour nous faire tenir. Et le grand paradis retraite de plus en plus loin, à l'horizon qui fuit toujours plus loin. Et on a tout vendu sans le savoir. Le temps, ce qu'on mange, nos enfants. On a fait comme les autres, pour ne pas être différents, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas faire nos intéressants. Nous, qui ne savions rien, à qui on a répété. Le temps, ce qu'il faut nul, peut mieux faire. En progrès, manque de travail, manque de travail, nul, peut mieux faire. En progrès, manque de travail, manque de travail, nul. Peut mieux faire, en progrès, manque de travail, manque de travail. Objectif, rester dans la moyenne. 3 sur 20, 5 sur 20, 7 sur 20, 9 sur 20, 10 sur 20. Oh, 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 16 sur 20, mention bien. 18 sur 20, 18 sur 20, très bien. 19 sur 20, 20 sur 20. 0 sur 20, burn out, burn out, burn out. Ah oui, lève-toi, c'est l'homme de la pub. Burn out, un spectacle gai, tous les jours, au Fort de la Bastille, pour les garçons et les filles. 1er au 15 août, on y vient, en famille, tous les jours, quand le soleil brille. Burn out, un spectacle gai, tous les jours, au Fort de la Bastille, à 16h, pile. Enfin, gai, gai, moi, je serai toi, je reverrai un petit peu ma copie. Parce que là, tu ne fais plus leur parler de boulot, du stress, de la compétition quotidienne, alors qu'ils sont en vacances, les gentils Zosio. Et que... Burn out. Oh, oh, oh. Burn out. Burn out. C'est caliente. 37 degrés le matin. La chaleur du mois d'août dans les soutiens sains et les soutiens burn... Oups ! Pardon, les enfants. Oui, c'est vrai que tu as la vraie de parler de vacances. Alors, imagine, on est sur une plage. Oui, mais enfin, une plange du noir, quoi. J'en ai à Kerck, hein. Le soleil brille. Euh, ouais, enfin, l'eau est à 16 degrés. Euh, le sable est chaud. Euh, comparé à l'eau, mais enfin, bon, on a quand même les doigts à pieds violets, hein. Allez, serre-toi contre moi, je t'aurai chaud. Non, mais ça va pas, non. Non, mais ça, c'est burn out, version porno-you-porn, hein, Rocco qui frétille. Celle-ci, tu peux la faire à qui tu veux, mais d'abord, il faut avancer les billets de 50 euros. Et ce sera dans le festival du film de cours, si mes souvenirs sont bons. Non, ça ne va pas. Moi, je pensais à un burn out plus romantique. Tu veux dire avec des préliminaires ? Si tu veux, mais ce n'est pas forcé. Je veux dire que ce n'est pas forcé que ce soit avec des préliminaires. Des fois, ça ne marche pas. La magie n'opère pas. Le couple ne se forme pas. C'est tragiqué et romantique. Il se prend un râteau. Ouais, si tu veux. Ça va ? Un petit coup de blues. Si tu veux, on joue une rencontre amoureuse, un petit peu comme la scène de la dispute, là, tout à l'heure. Mais on... pas de claque, hein. Et si tu veux, on joue le personnage que tu veux et comme tu veux, mais on s'arrête au préliminaire. Ah oui, 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 oui. Alors, j'ai une idée. Alors, on va dire que je suis une duchesse du temps de Louis XIV. Oui. Et que toi, toi, tu es Louis XIV. Et alors, on dit qu'on vient se croiser quatre fois par hasard, par hasard que tu crois, parce que tout roi que tu es, tu es bête comme tous les hommes. Je disais donc, on vient de se croiser quatre fois par hasard. Tu as été ébloui par ma beauté et tu me désires terriblement. Madame, je vous prie d'excuser l'important que je suis, mais il me semblait vous avoir croisé à quatre reprises il y a peu et le souvenir m'en ravit. Oserais-je vous demander de m'instruire du doux nom que portâtent ces douces épaules et ce mignon visage qui me ravit comme déjà dit aussi ? Ah, mais voilà une réponse fort spirituelle et pleine de mystères. Pourriez-vous m'entretenir d'une autre syllabe ? Que mes oreilles se charment à tout jamais et que l'écho en résonne à mon cœur comment cette vallée a tout jamais aussi ? Ah, mais c'est charmant, vraiment charmant. Je ne savais point que ce langage avait cours à ma cour. Et même si peu je le comprends, je sens bien, oui, je le sens, que c'est un langage d'amour. Ah, mais il me semble que de mieux en mieux je le comprends. Courons derrière ces fourrés et voyons ce que cache ! Stop ! Quoi stop ? Fin des préliminaires. Alors maintenant, on va dire que je suis une PDG. Une PDG d'une grande firme de cosmétiques. Et toi, 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 tu viens me servir tout rougissant mon café dans mon bureau avec une vue immense et sur un sol moqueté en verre. Mais enfin, Pierre ! Tenez-vous droit ou vous allez me faire une lombalgie. Oui, j'ai déjà 354 collaborateurs out of office dans le staff et je ne tolérerai pas un malade professionnel de plus. Un professionnel malade, madame. Pardon ? Un professionnel malade, madame. Vous disiez un malade professionnel, madame. Écoutez, Pierre, je sais très bien ce que je dis. Veuillez ne pas me contrarier. Notre café est froid. Oh, vous sentez la sueur d'hier. Vous êtes habillé comme votre grand-père, je suppose. Et le... Oh ! Le col de votre chemise n'est pas net. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous ? Tout ce qu'il vous plaira, madame. Oh ! Viens par ici, petite effrontée. Gratte-moi, là, le dos. Voilà. Plus haut, plus haut. Hum, là ? Massé, Pierre, massé. Oui, bien. C'est bien, Pierre. Hum, oui. Un peu plus fort, Pierre. Mais un peu plus de conviction. Encore ? Ah oui, c'est bien, Pierre. Hum, oui. Ah ! Hum... Allez, fin des préliminaires. Hein ? Quoi ? Ouais, hein. Pourquoi ? Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi est-ce qu'on est si maladroit ? Si gauche ? Pourquoi on virevole dans tous les sens, comme des papillons de nuit hystériques, s'épuisant contre la lumière, se brûlant près du feu et se retrouvant exténué et aveugle à tâtons dans le noir. Je t'aime. Je t'aime. Nous vous aimons. C'est dommage. Sans ce bruit de voiture, là, ce serait presque parfait. Et t'inquiète, on a un maire écolo. Il a promis de supprimer les voitures, les caméras, les 4x4, les 4x3. Il a promis que tout serait parfait, que nos enfants vivraient heureux et que le travail qui nous éloigne chaque jour l'un de l'autre servirait enfin à quelque chose, enfin à quelque chose d'autre, que de renouveler notre porte de travail. Il a promis que notre vie aura un sens. Et il a menti, comme tous les autres. Parce que le bruit, je l'entends toujours, ce bruit qui a fait que nous avons cherché pendant des années un endroit où l'on pouvait se parler sans crier, sans s'amplifier, sans ajouter du bruit au bruit. Un endroit où il n'est pas nécessaire de s'isoler, de s'enfermer, de se boule-quiesser pour entendre son cœur battre. Ah oui, le bruit est toujours là. La sirène des pompiers nous le rappelle sans cesse. Il n'y a que la lune et la nuit qui l'apaise. Et ce bruit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Quand je rentre de vacances, la boule au ventre, premier jour de travail où l'on vomit, second et troisième, où l'on oublie enfin qu'on pouvait vivre autrement, autrement qu'à attendre le temps où l'on aurait le temps. Je te promets, je n'oublierai pas, j'essaierai d'être différente, de t'écouter sans presser, mais je sais que je ne pourrai pas, que la vitesse me rattrapera, me poussera. Désolé, je ne voulais pas. Et comme je suis le maître de l'histoire, abracadabra, abracadabra, que cette page disparaisse, que les pleurs cessent, que plus jamais on ne pleure dans cette histoire, que jusqu'à la fin des fins, rien n'ont rien de la triste ni de la rendre malheureuse et que seule reste la beauté des choses. Abracadabra, abracadabra, plus jamais tu ne voteras pour qui que ce soit, plus jamais tu ne voteras pour des rois, que de ta vie, enfin, tu décides par toi-même et que la vraie démocratie advienne. Abracadabra, abracadabra, et voilà. Excuse-moi, c'est idiot, je pleure pour rien. Je suis belle, je suis en excellente santé, j'ai toutes mes dents. Je suis bon, je suis costaud, il n'y a pas de photos. Je suis belle, je suis en excellente santé, j'ai toutes mes dents. Je suis belle, je suis costaud, il n'y a pas de photos. Je suis belle, je suis en excellente santé, j'ai toutes mes dents. Je suis belle, je suis en excellente santé, il n'y a pas de photos. Moi, j'ai faim. Bah ouais, j'ai faim. Bah, c'est pas le moment, là. Bah, si, j'ai faim. Mais tu veux manger quoi, là ? Bah, je sais pas, une pizza. une pizza bah oui pourquoi pas une pizza tête fromage bon bah je prendrais une végétarienne ah ouais c'est vrai que t'es végétarien toi oui mais enfin ça va c'est pas la peine de rigoler je te rappelle que toi c'est comme moi parce que c'est toi que j'écris ah ouais alors tu peux m'expliquer comment je suis devenu végétarienne végétalienne même la plupart du temps ah ouais c'est pas pareil bah non un végétarien ça mange quand même des produits laitiers ah ouais le lait le beurre la crème oh j'ai faim oui les produits d'une vache ou d'un autre mammifère à qui on a fait croire toute sa vie qu'elle allait avoir des bébés pour qu'elle l'ondule de façon artificielle alors qu'elle n'en aura jamais de bébé jusqu'à ce qu'elle crève prématurément dans des fermes immenses et industrielles où elle ne voit jamais de jour où elle bouffe des saloperies de farine animale soit son propre corps comme dans le film soleil vert mais là tout le monde s'en fout parce qu'elle ne parle pas les vaches surtout parce qu'on ne les écoute pas ces pauvres vaches alors que la moitié de l'humanité n'a jamais bu une goutte de lait et même il est allergique comme la plupart des asiatiques mais là tout le monde s'en fout alors que on te fait croire que c'est indispensable à la croissance des enfants qui ça ont les industriels du lait et de la viande t'as vu autour de grenoble regarde il y a des maïs des maïs encore des maïs partout t'en manges toi des maïs non pas très souvent mais si mais si j'ai ma grand-mère italienne elle me faisait une polenta c'était un délice et puis de temps en temps j'ai même faire des pop corn c'est des pop corn c'est pas cher c'est facile à faire c'est sympa c'est rigolo je comprends pas qu'il ya des gens qui achètent encore des pop corn alors vous prenez une toile vous mettez un fond d'huile un fond de maïs vous couvrez vous mettez sur le feu et 5 minutes après pops vous avez la seule adiante et de pop corn bon d'accord tu en manges tous les jours des pop corn non de temps en temps et surtout je n'aime pas qu'il y en a qui en mange à côté moi au cinéma bon d'accord mais si tu en a partout autour de grenoble des maïs c'est pas pour faire des pop corn c'est pour produire de la viande du lait faut des milliers de graines de maïs pour faire un kilo de viande d'ailleurs tu n'es pas obligé de manger de la viande non plus et les protéines les protéines il y en a partout il y a gaz dans les carottes et les patates on a peu regarde moi je je mange végétalien à 99% depuis plus de deux ans j'ai d'ailleurs perdu 7 kg au départ ça m'a pas fait de mal mais je n'ai pas l'air mourant non et donc tu manges plus de viande presque plus si j'en mange quand je vais chez des amis qui sont pas végétaliens et surtout chez les parents et beaux-parents là je mange comme eux parce que trop moi ça serait trop la guerre et là j'aime pas l'idée de bagarrer à table c'est à des rares moments de partage on va pas commencer à qu'à son assiette ça serait trop triste ah voilà la pizza merci regardez tout ben dis donc 36 euros avec la bouteille de rosé c'est pas donné heureusement que le chapeau va se remplir tout à l'heure elle est bonne ben alors là il demande dire que on n'a pas vraiment mangé la pizza et on n'a pas vraiment payé non plus donc on n'a pas besoin d'argent oui mais là on est en train de faire un vrai spectacle tout à l'heure on aura réellement faim tiens j'ai soif moi la bouteille de rosé m'ouais améliorer la qualité apparente du vin mais c'est dégueulasse c'est même pas écrit sur la bouteille non c'est juste interdit depuis la crise de la vase folle de mettre du sang frais il doit être auparavant déshydraté ah tiens j'ai plus soif qui donc il ya du fromage sur ta pizza bah oui je sais c'est pas parfait mais si tout le monde manger déjà un peu moins de viande et de fromage il ferait peut-être un peu plus attention à la façon dont ils le produisent tout ça oh ça a pas l'air de trop de dégoûter toi le sang dans le pinard mon dracula végétalien bon on reprend le spectre spectacle là parce qu'il y en a qui attendent d'accord d'accord on en a à quelle page bah écoute c'est écrit dimanche 21 septembre 2 heures 7 ils travaillent le dimanche le socialo alors comme on a commencé un samedi 8 septembre le dimanche 21 8 12 plus ça on est à la page 13 non la page 14 moi je comprends pas oui si tu commences de jérôme là tu commences de 8 c'est comme si tu commençais de 1 imagine imagine tu commences à écrire ce spectacle le 1er septembre à la page 1 mais non tu me dis donc tu t'arrêtes le 3 septembre à la page 3 si tu fais trois mois 1 ça fait 2 et tu peux croire que tu écris deux pages parce que t'as pas compté la première ou la dernière faut la rajouter on est qu'à la page 12 là comment ça se fait c'est l'auteur il est en retard sur le planning sa sa productivité est en retard de deux pages c'est pas énorme 150 de prévu il ya pire on n'est pas aux pièces il ya un truc qui va pas là bah quoi depuis tout à l'heure je passe pour une conne excusez-moi les enfants excusez-moi les parents mis à pire la télévision je disais donc il je passe pour une conne soit disant je ne sais pas compter le nombre de pages et tout c'est vrai bah non c'est pas si tu viens de prouver je te rappelle que c'est toi 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 qui a écrit ce spectacle avec un retard de deux pages signal au passage je te rappelle que toi c'est comme moi aussi parce que c'est toi que j'écris ah oui alors pourquoi est ce que tu leur a pas expliqué qu'il t'a fallu au moins trois quarts d'heure pour calculer le nombre de pages que tu étais censé écrire avant que tu te rendes compte que tu étais en retard de deux pages je le re-signale au passage je l'ai dit non tu n'as pas dit si je l'ai dit non c'est moi qui l'ai dit c'est moi qui ne savais pas calculer le nombre de pages écrites par rapport à la date c'est pareil ah non c'est pas pareil pas du tout c'est moi la conne toujours la conne dès qu'il fait une connerie c'est pour ton double féminin espèce de sale macho curé islamiste enfin dorénavant je reviens à avoir un rôle un peu plus valorisant tu te gardes tes erreurs et tu me donnes un peu de tes rares bonnes idées s'il te plaît pourquoi tu souris oh le coquin j'en étais sûr monsieur traîne monsieur proscatinatise monsieur n'a rien trouvé de mieux 3 7 10 13 13 pages plus 8 soit 21 pages le jour on a commencé moins une soit 20 pages et nous sommes dimanche 21 septembre et tu n'as plus qu'une seule page de retard espèce de tricheur nous tricheur et nous n'avons plus qu'une page de retard je t'accorde la paternité de la ruse allez faisons la paix je t'en prie je te pardonne mais comme par hasard la bêtise et maintenant la roue horrible c'est pour nous les femmes tu aurais quand même besoin d'un bon camp de rééducation sexuelle dans la cervelle toi non ça va que je ne s'y reprenne pas comment peux tu espérer pouvoir comprendre le cerveau d'une femme avec tes deux neurones oh regarde ça y est au retard presque comblé on vient d'attaquer la passe 14 tu es formidable je t'aime moi aussi je t'aime ton théâtre c'est moi bon qu'est ce qu'on fait maintenant tu as qu'à regarder ce qu'il y a d'écrit alors c'est écrit lundi 22 septembre 3 heures 4 et un smile ça veut dire qu'il faut improviser non ça veut dire qu'il se moque ça veut dire que toi ce toit d'aujourd'hui ce toit de ce toit de ce lundi 22 septembre se moque il faudrait quand même voir à bosser un petit peu là on n'est pas en train de jouer retour vers le futur sinon je lui fais au cul moi au toit d'aujourd'hui ce toit d'avant ne se bouge pas le culico parce que ça ce toit de ce lundi 22 septembre l'a écrit il s'en fiche complètement c'est fait pour se motiver je reconnais que j'abuse mais reconnais que ça serait bien aussi si on pouvait changer l'avenir du passé et vice versa pourquoi les choses que tu aimerais changer chez moi non je pensais pas à toi c'est bien ce que je lui reproche non je pensais que toi que si ça se trouve dieu ou ce qu'on appelle dieu tu vois c'est c'est le nous du futur là qui maîtrise le voyage dans le temps et l'immortalité et qui nous regarde nous dépêtrer dans son passé avec amusement et tendresse on sent sa présence de temps en temps tu vois mais il peut rien faire il a écrit le truc et il peut rien changer mais il nous laisse entendre de temps en temps que ça va vers quelque part et il faut pas désespérer et ben ça ça sent bien lundi matin quand mon zosio il se prend pour dieu heureusement que chaque esthé tous les joueurs à une heure du matin sinon j'opterais pour y fumer la moquette en tout cas tu toi ou ton dieu je m'en foutrai des coups de pied au cul moi ça continue dans le partage des rôles vachement valorisant pour moi la femme la pomme le serpent la tentatrice et tous ces noms d'oiseaux de nos affubles vos prophètes éliminés j'en ai marre il faudrait voir balancer un rôle un peu moins caractérale caractérale j'écoute et ben je vois manque d'inspiration mais je ne sais pas moi pense à à marguerite duras marie nimié christine angot bon je sais il y en a quand même pas trop camille claudel yasmina reza fred vargas tiens pourquoi pas josiane balasco ok pas très sexe peut-être mais en tout cas il faut pas trois jours pour créer une page qui fasse rigoler tout le monde je sais pas moi réfléchis travail et écris moi une page bien féminine et bien féministe pour demain faut que ça change tourniquotis 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 et nous et bien regardé je vais pas t'expliquer je peux pas j'ai les mains dans la vaisselle ah c'est trop drôle c'est encore un truc de pierre vidal sur facebook ouais mais bien regardé alors c'est toi qui fait la vaisselle ça va pas non je te rappelle que c'est toi qui a dit que nous n'avions plus besoin de lave vaisselle que c'était un truc d'esclaves de machine je te fais rien mais non c'est pierre vidal qu'est ce qu'il peut mettre comme connerie celui là c'est vrai qu'il est souvent très drôle potache c'est celui qui est prof ou directeur d'école c'est ça ouais ouais c'est vrai qu'il est souvent très drôle on dirait qu'il qu'il est jamais sorti de l'école t'as fini non je te signale qu'on laisse traîner cette vaisselle depuis quatre jours ça accroche du coup que tu laisse traîner dis donc là il ya un poste de c'est de mon avadiocine celui de grenoble des drôles non mais c'est bien écrit je te lis carte d'identité confisquée interdiction administrative de sortie de territoire nouveau délit d'entreprise terroriste individuel tous les députés du front de gauche ont voté comme les autres à l'exception des verts qui se sont abstenus le projet de loi de renforcement de lutte contre le terrorisme présenté par le gouvernement de manuel valls jeunes délinquants arabes syrie attentats france terrorisme anti terrorisme toute l'artillerie lourde sémantique est déballée afin de finir de nous convaincre que nous avons toutes les raisons d'avoir peur de mon point de vue de simple routurier sans voix au chapitre le plus inquiétant reste l'attaque fait à nos libertés individuelles à chaque loup solitaire à chaque intervention militaire un peu bruyante on en perd deux ou trois et on récolte en contrepartie une bonne vingtaine de lois supplémentaires pire que les attentats la peur des attentats sert à une poignée d'individus sans scrupules à accaparer un peu plus de pouvoir et un peu plus de contrôle sur les individus sur l'air qui respirent le sol qui le foule tous nos gouvernants ne cessent de répéter que les islamistes vont nous attaquer et si tu dis hop nos gouvernants nous en supprimer liberté il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce raisonnement à mon avis il n'y a pas que les terroristes qui savent jouer avec la terreur le niveau d'alerte devrait rester dans le rouge quelques décennies encore horreur horreur les verts ça leur fait du bien de repasser dans l'opposition les verts sont les seuls qui se sont abstenus de voter cette loi dis donc ce serait bien que piole il retourne dans l'opposition comme ça on irait l'aider à démonter ces putains de caméras de merde et tu sais pas ce qu'on fait avec les caméras bah on le mettrait dans le bureau des élus parce que c'est là que se passe le pire des trucs c'est là que le citoyen il doit être hyper vigilant moi j'aime bien cette idée arrête arrête j'ai failli qu'un c'est un verre là mais t'as rien du tout là dessous qu'est ce que c'est que ce truc c'est jean paul il commence à avoir chaud monsieur l'auteur je te rappelle sont des pages écrites pour valoriser la femme et non pas transformer la vie de femme en une homme obsédé de slip comme toi alors merci de rectifier le tir sinon j'appelle mes amis islamistes et je coupe la tête à popole ok ça ça va jean paul il est tranquille cool il est détendu c'est mieux c'est mieux faut pas qu'ils sortent popole il pourrait prendre froid bon qu'est ce qu'on mange je pensais faire une soupe chinoise là j'en ai racheté un carton là en prévision d'hiver ouais bah j'ai pu très faim tiens tu pourrais la pédée de rosée on n'est pas bien là oh t'as remarqué une chose quoi mon amour ah non rajoute pas sinon et ben là on vient de se faire la rentrée sur les chapeaux de roue avec son lot habituel de grève scandale attentat hop une nouvelle guerre crise politique nouveau gouvernement nouveaux impôts bah oui oui comme d'habitude et tu te rappelles de ce qu'on se disait cet été pendant le mois d'août et ben quand on ouvrait la radio c'était que des ozios qui chantaient un festival par ci un festival par là la météo des plages la température de l'eau bon il y avait bien une alerte aux méduses par ci par là mais on avait vraiment l'impression que le monde était parfait ou presque et même s'il y avait un conflit quelque part dans le monde on entendait parler que une minute toutes les heures sur france info bon ça n'était pas ce que dit avant radio guimauve tu te rappelles oui oui je me rappelle mais qu'est ce que tu veux dire mon amour non mais j'ai vraiment l'impression qu'on a rien à faire que ce que je te raconte a qu'à me dire c'est pas grave mais c'est pourquoi tu dis ça continue à ton avis si on servait pas toutes les cinq minutes à cause d'un scandale d'une crise d'un conflit quelque part dans le monde c'est pourquoi à ton avis parce que le monde était devenu soudainement plus beau je comprends pas bien ce que tu veux dire c'est sûr que tu vas manger quelque chose ah non tu vas t'énerve pas je peux faire une salade si tu veux là quoi qu'est ce que j'ai dit tu ne m'écoutes pas mais si je te demandais simplement si tu voulais manger quelque chose et tu m'as dit que tu voulais rien que tu voulais rien manger alors qu'est ce que je viens de dire je t'ai dit que tu voulais rien manger mais non à propos de la radio ah tu demandais pourquoi il se passait rien pendant les vacances parce que c'est les vacances hé ben non c'est pas ce que j'ai voulu dire il ne se passe rien pendant les vacances parce que que ce sont les vacances des journa liste c'est pareil et non ce sont eux qui nous bourre le crâne avec des trucs complètement angoissants qui vont chercher à l'autre bout du monde par exemple australie accident d'autobus 15 morts le chauffeur a voulu éviter un kangourou mais voire même complètement inventé parce que là bas les kangourous ils cherchent plutôt à les écraser et tu sais ce qui m'auré pile le plus chez ces enfoirés de communicants tu sais ce que c'est la fausse rumeur la fausse rumeur d'une nouvelle taxe d'un nouvel impôt d'une nouvelle attaque à nos droits sociaux finalement démenti par nos gouvernants pour qu'on se sente soulagé que grâce à eux la mauvaise nouvelle n'est finalement pas eu lieu c'est pas un truc d'enfoiré ça et pendant que c'est chacal sur la coupe douce en vacances eh ben le monde est plus beau t'es pas d'accord donc pas putain c'est encore en train de brûler quoi la pizza surgelée que j'ai mis au four mais tu m'écoutes t'as qu'à éteindre la radio là quoi t'as qu'à éteindre la radio vient m'embrasser mais pourquoi comme ça elle montra plus beau une page de publicité ouvert tout l'été de 14h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 18h les mercredis et samedi venez acheter palme tuba chaussures de montagne et planche à voile chez émaüs sasnage émaüs sasnage vous pouvez également y déposer les objets dont vous ne vous servez plus ils serviront à d'autres émaüs sasnage peut aussi venir les chercher chez vous prévoyez qu'un jour à trois semaines de délai en été à cause des déménagements plus fréquents occasionnant une explosion des demandes d'intervention à domicile émaüs sasnage vous y ferez de très bonnes affaires des vêtements neufs presque à 1 euro des chaussures entre 1 et 2 euros les deux émaüs sasnage une association qui fait de la vraie écologie sans le crier sur les toits récupération et recyclage de votre électroménager même défectueux gratuitement émaüs sasnage est participé à l'autonomie d'une association qui accueille indistinctement et sans paperasse tous ceux qui sont dans la moise et qui sont prêts à travailler pour s'en sortir dans la dignité émaüs sasnage une association qui refuse toute subvention émaüs sasnage sorti neuillaret en direction de lyon émaüs sasnage ouvert tout l'été de 14h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 18h les mercredis et samedi émaüs sasnage c'est le bonheur nous tenions aussi à remercier le soleil pour sa présence généreuse l'herbe sèche et douze à nos pas la vue tant qu'elle ne vous trouble pas vous sans qui ne serions pas nous le temps qui passe les oiseaux resquilleurs la vie qui nous réunit nous sommes également très heureux de ne pas avoir remercié le crédit mutuel qui donne le la les épouvantailles en ruban tricolore c'est encore autorisé ça oui c'est ça qui est pas autorisé oh mais t'inquiète les politiciens y comprendront très très bien tu sais ce sont de très bons comédiens comme nous ils savent très bien mentir j'avais une petite déclaration à faire aussi pour les intermittents du spectacle non mais est ce que tu te souviens de ce qui s'était passé le 24 ou le 25 septembre et vous ouais ça m'avait bouleversé et je pense que je suis pas le seul et je voulais m'excuser de ne pas avoir écrit quoi que ce soit pendant trois jours et puis aussi j'ai essayé de savoir donc j'ai tapé le nom de hervé gourdel sur le moteur de recherche de google et je suis tombé sur des tonnes d'informations horribles et contradictoires agents secrets sont guides complices et ça m'a encore pourri la vie pendant une heure et toi je suis le premier à dire qu'il fallait éteindre la télé la radio et je suis le premier à me laisser piéger toi à réagir à des choses que j'ai pas vu tant entendu de mes propres oreilles pas vérifier et alors nous tenions aussi à remercier le soleil pour sa présence généreuse l'herbe sèche et douce à nos pas la vue tant qu'elle ne vous trouble pas vous sans qui nous ne serions pas nous le temps qui passe les oiseaux resquilleurs la vie qui nous réunit ah ça va mieux c'est que c'est dimanche aussi comment ça ben là au moment où j'écris c'est dimanche 28 septembre 2014 6h33 du matin en pleine grâce matinée il vient de se passer une semaine bon c'est vrai que toi 6h33 dimanche la grâce mat oh tu fais bailler ouais ben là dimanche 28 septembre 6h33 du matin quel jour et quelle heure sommes-nous quand je joue j'aime bien cette idée des alertos dans le temps tu vois j'écris dans l'allée et je jouerai dans le retour c'est que je pense qu'il vaut mieux que j'y réfléchisse à deux fois avant d'accord quelque chose non oui ben je pense qu'il n'a pas encore assez réfléchi mais non mais en même temps t'écrirais plus rien ouais qu'est ce qu'on fait maintenant attend à quelque chose d'une beauté un peu plus intemporel un peu d'exercice madame oh oui j'adore mais c'est paresseux quand même ouais mais on n'a jamais pu le jouer ensemble et et puis c'est dimanche ça y est à mémoriser les 14 pages ça y est le soir des 100 attendez ils sont loin l'air est doux nul passant asseyons-nous parlez j'écoute je vous aime oh oui parlez moi d'amour je t'aime c'est le thème broder broder je t'aime je t'aime tant sans doute et puis et puis je serais si content si vous m'aimiez elle dit moi roxane que tu m'aimes mais vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes dites un peu comment vous m'aimez beaucoup oh mais des labyrinthes et vos sentiments donc où je voudrais l'embrasser christian je t'aime je t'aime encore non je t'aime pas ah c'est heureux je t'adore oh non mais je deviens saut oui et cela me déplaît comme il me déplairait que vous deversiez lait mais je vous m'aimez je sais adieu non je vous dirais que je que vous m'adorez je sais non 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 allez vous en allez vous en c'est rigolo hein allez on continue bon juste sur mon balcon qui donc m'appelle ben moi qui moi christian oh c'est vous je voudrais vous parler non vous parlez trop mal allez vous en ben de grâce non vous ne m'aimez plus je m'accueille juste dieu de n'aimer plus quand j'aime plus tiens mais c'est mieux l'amour grandit bercé dans mon âme m'inquiète que ce cruel marmot prit pour Barcelonette mais puisqu'il est cruel vous fiez de ça de ne pas cet amour l'étant fait étouffé Robert Saint aussi l'ai-je tenté mais tentative nulle ce nouveau né madame est un petit Hercule c'est mieux de sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents orgueillés doute c'est très bien mais pourquoi parlez-vous de façon cohative auriez-vous la goutte à l'imaginative cela devient trop difficile aujourd'hui vos mots sont hésitants pourquoi c'est qu'il fait presque nuit dans cet ombre à tâtons il cherche votre oreille mais les miens n'éprouvent pas difficulté pareil il trouve tout de suite haut cela va de soi puisque c'est dans mon coeur que je le reçois or vos mots à vous descendent ils vont plus vite les miens montent madame il leur faut plus de temps et ils montent bien mieux depuis quelques instants de cette gymnastique ils ont pris l'habitude je vous parle en effet d'une vraie altitude ah certes et vous me tueriez si de toute autre vous me laissiez tomber un mot dur sur le coeur ah je descends non grimpez sur ce banc alors vite non non comment non et laissez un peu que l'on profite de cette obscurité qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir sans se voir mais oui c'est adorable on se devine à peine vous voyez la noirceur d'un long nigo qui traîne moi j'aperçois la blancheur d'une robe d'été moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si quelquefois je fus éloquent vous le fûtes mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai coeur pourquoi ? parce que jusque-ci je parlais à travers quoi ? le vertige ou tremble quiconque est sous vos yeux mais ce soir il me semble que je vais vous parler pour la première fois il est vrai que vous avez une toute autre voix oui toute autre car dans la nuit qui me protège j'ose enfin être moi-même et j'ose mais où en étais-je ? ah je ne sais c'est si délicieux c'est si nouveau pour moi si nouveau ? mais oui d'être sincère la peur d'être raillée toi toujours au coeur me sert raillée de quoi ? d'un élan mon coeur toujours de mon esprit s'habille par plusieurs je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule à cueillir la fleurette mais la fleurette a du bon à ce soir des délignons là vous ne m'allez jamais parler comme cela si loin des carquois des torches et des flèches si l'on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches au lieu de boire goutte à goutte en un mignon dé à coudre d'orfin l'ofa de délignons et si l'on tentait de voir comme l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve mais l'esprit j'en ai fait d'abord pour vous faire rester mais ce serait insulter la nature cette heure les parfums que de parler comme un billet doux de voiture laissons d'un seul regard des astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel je crains tant que dans cette alchimie exquise le vrai du sentiment ne se volatilise et que l'âme ne se vide à ce passe-t'en vain et que le fin du fin ne soit la fin des fins mais l'esprit je le hais dans l'amour c'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet esprit le moment vient d'ailleurs inévitablement et je plains ce pour qui ne vient pas ce moment nous sentons qu'en nous un amour noble existe que chaque petit mot que nous disons en triste si ce moment est venu pour nous deux quels mots me direz-vous ? tous ceux tous ceux qui me viendront je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet je vous aime j'étouffe je t'aime je suis fou je remplis pu c'est trop ton nom sonne dans mon coeur comme un grelot et comme chaque jour Roxane je frissonne chaque jour le grelot s'agite et ton nom sonne de toi j'ai tout aimé je me souviens de tout je sais que l'an dernier un jour le 12 mai pour sortir un matin tu changeas de coiffure j'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil surtout quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes mon regard ébloui pose des taches blondes oh oui oh c'est bien de l'amour oh ah bah tu vois ça il y a des fois qu'on le fasse tous les jours ah mais on le fait tous les jours j'aimerais bien avoir ma petite dose aussi rassurez-vous c'est plus court je le vis je rougis normal je pallie à sa vue un trouble s'éleva dans mon âme éperdue mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler j'ai senti tout mon corps étransir et brûler c'est bon hein tu ne griffes pas là aussi allez encore une petite dose allez s'il te plaît le pied bien sûr mes bourreles j'aime ne pense pas qu'au moment que je t'aime innocentes à mes yeux je m'approuve moi-même ni que du folle amour qui trouble ma raison ma lâche et complaisance et nourrit le poison objet infortuné des vengeances célestes je m'aborde encore plus que tu ne me détestes les dieux m'en sont témoins ces dieux qui en mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le coeur d'une faible mortelle toi-même en ton esprit rappelle le passé c'est peu de t'avoir fui cruelle je t'ai chassé j'ai voulu te paraître odieuse inhumaine pour mieux te résister j'ai recherché ta haine de quoi m'ont profité ces inutiles soins tu me haïssais plus je ne t'aimais pas moins tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charles ah pas mal merci ma chérie celle-ci je te le fais pas tous les jours merci bon bah écoute il est sympa ton spectacle mais bon pour un spectacle original excuse-moi mais tu repasseras attends j'aime Cyrano et Phèdre je peux quand même le dire et moi quoi toi bah tu m'aimes bien sûr que je t'aime bah alors dis-le moi tu m'aimes tu m'aimes tu m'aimes ça aurait pu être le titre du spectacle quoi tu m'aimes bon ça aurait peut-être été mieux que burn out on dirait un titre pondu par ces imbéciles de journalistes qui savent plus quoi faire pour sucer la bite des américains c'est bon là tu suck american ice cream bon alors je t'aime pardon je t'aime c'est bien bonne réponse bah maintenant prouve-le hein bah oui prouve-le il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour alors prouve-le mais comment mais je ne sais pas moi mais c'est toi qui dois savoir comment me prouver ton amour c'est ta recherche ton graal mon preu chevalier tu ne le savais pas encore toute ta vie n'aura que cet objectif là pas vrai les filles alors cherche 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 ce qui pourrait me rassurer me rendre vibrante frémissante cherche ce qui me ferait voir la vie en bleu me ferait me ferait vivre intensément du soir au matin brûlée d'amour parce que burn out burn out bon Cyrano c'est bien gentil mais c'est de la copie moi je veux de l'original du vécu ton théâtre c'est moi un chant je n'ai qu'un seul chant pour toi oh mon amour un chant qui remplit mon coeur d'espoir, de bonheur d'adoration ce chant dit que mon âme est à toi pour toujours pour toi je le proclame je n'ai qu'un chant d'amour copie attends je l'ai appris par coeur pour toi et je t'ai écrit déjà plein de poésie oui bah ça c'est fait il y a bien longtemps attends mais tous les matins je t'envoie un texto pour te dire que je t'aime quand je suis loin de toi oui bah alors rien que ce mot si t'envoie au moins quatre fois et plus d'une fois je l'ai fait avant toi comment tu veux que je te prouve ah je sais tu vas m'acheter un cadeau j'ai besoin d'un sac de voyage on va faire les magasins maintenant ? bah tu m'aimes comment est-ce que j'ai pu écrire un truc pareil mais parce que tu m'aimes bah c'est sûrement ça et surtout n'oublie pas la tête à carte bleue parce que chaque fois que tu dois me faire un cadeau au final c'est moi qui paye d'accord ? allez je vais me changer j'en ai pour une minute une minute bon c'est vrai que ça a longtemps été la bêtise la connerie serait un terme bip plus approprié et je dis pas ça parce qu'on est guéri mais disons que les rechutes sont moins graves moins onéreuses et c'est vrai que tout y incite la publicité partout omniprésente et même quand tu le sers même quand tu mets le doigt dessus comme maintenant bah pas croire que t'es immunisé je connais personne qui le soit même s'il y a des degrés et moi pareil ça a commencé par une certaine obsession pour les chaussures de luxe très chères hors de prix quoi en fait les anglaises là comme si t'avais une rolls à chaque pied parce que t'as pas les moyens de te payer une rolls et puis tu craques quand même puis après on a acheté à crédit la maison la maison de campagne les voitures et tous les trucs indispensables pour vivre dedans avec deux enfants virgule 4 et on avait beau bosser et courir comme des malades il y en avait jamais assez et puis découvert crédit revolving et à chaque fois que la vie te blessait et ben tu courrais dans le premier magasin venu là pour acheter la première cochonnerie qui allait te soulager une minute vous savez la fameuse minute pendant laquelle tu déchires le blister puis la vie courait à 100 à l'heure et puis un dépôt de bilan une faillite un licenciement dépression burn out comme on dit maintenant et tu te retrouves du jour au lendemain avec la moitié voire le quart de ce que tu gagnais auparavant et alors là tu il t'arrive un truc incroyable un truc que tu n'aurais jamais imaginé tu peux quand même vivre et parfois même pas plus mal qu'auparavant si tu as la chance que ta moitié n'a pas disparu au passage du trou d'air et alors là tu commences à regarder les objets différemment et tu te rends compte que même pour le plus petit même pour le plus insignifiant pour le service qu'ils te rendent tu payes tu payes tu payes pour tous pas un objet qui ne demande son paiement en temps en emmerdement en entretien réparation gardiennage et sécurisation et plus t'en as plus tu payes et plus t'en as plus t'es esclave et c'est avec un soulagement certain que tu apportes tout ça à Emmaüs pour libérer le garage pour tes nouvelles rechutes tu disais qu'il faut utiliser les choses et aimer les gens mais non pas utiliser les gens et aimer les choses t'as ta carte bleue oui mais on va pas à grand place on part en week-end à Londres quoi ? oui je viens t'acheter deux billets là sur le net à un prix dérisoire pour Londres on part à Londres et on achètera ta valise là-bas on part dans une heure mais je peux pas y aller j'ai pas de sac de voyage mais je viens de te le dire on achètera ta valise et on la remplira là-bas oh mais c'est bête quoi ? j'avais promis à maman d'aller manger avec elle demain c'est pas grave si tu veux j'annule ben tu peux pas c'est des billets de dernière minute ouais mais je te dis il était pas cher de toute façon bon bah écoute étant donné que tu y tiens vraiment c'est d'accord je vais prévenir maman t'es sûre ? oui oui tu m'aimes ? tu m'as dit qu'on partait dans combien de temps là oh là là vite faut que je me rechange eh ouais c'est simple pour la plupart on dit des choses puis on fait le contraire c'est d'ailleurs la seule preuve véritable d'amour que vous pouvez espérer de l'autre quand l'autre celui que vous aimez et qui vous aime fait quelque chose qui va à l'encontre de ses convictions les plus profondes lorsqu'il se renie lorsqu'il s'avilie lorsqu'il renonce à ce qu'il croit le plus profondément là vous pouvez vous dire ah bah oui il ou elle même dis donc ouais ta carte bleue oui elle marche bien en Angleterre bien sûr c'est bon Stranger in the night exchanging glances wondering in the night what were the chances we've been sharing love before the night was through something in your eyes was so inviting something in your smile was so exciting something in my heart told me I must have you Stranger in the night to lonely people we were strangers in the night up to the moment when we said oh first hello little did we know love had just a glance away a warm of dancing dance away and ever since that night we've been together lovers at first sight in love forever it turns out so right for strangers in the night j'ai une petite larme à l'oeil là tout à fait mais qu'est-ce que tu peux être sensible toi quand même Christine ouais dis donc là j'ai une super nouvelle quoi bah tu sais là les 36 pages que j'avais écrits du spectacle je pensais que ça faisait un quart d'heure ouais et en fait on en est déjà à plus d'une heure pour boulot là on a fait plus d'une heure qu'on joue bon écoute je ne voudrais pas tourner le couteau dans la plaie hum hum mais tu peux pas comparer un nombre de pages 150 ouais 150 pages avec le même nombre de minutes 150 minutes parce que ce n'est pas la même base l'heure c'est sur la base 60 le reste c'est sur la base 100 ah c'est donc 150 minutes ça n'est pas une heure et demie c'est ça ? ouais ah ouais bah moi c'est bon c'est pas grave et du coup tu comptes terminer ton spectacle comment ? je sais pas moi est-ce que la vie a une faim ? est-ce que la vie a une faim ? est-ce que la vie a une soif ? oui parce que moi j'irais bien boire un petit demi si ça ne te fait rien et je pense que je ne suis pas la seule ouais quand même bah quoi ? une bière c'est interdit dans ton régime végétalien ? eau d'accord orge houblon levure hypocrite alcoolique je t'aime bon là ça va c'est la fin je t'aime итесь